En fait, on est la meilleure soirée du monde de toute l'accumente! Oui! Serge Ivambourck, un poète dans un corps de raccatchip. Il y a beaucoup de gens qui auraient honte qu'ils voudraient pas que vous fémiez ça. T'sais, Serge, il est pas au Kyoto, puis manger de la cassonade, là, mais un moment donné... Tu es de région, qui a de la drive, qui a eu un grand frère, fait que tu sais, qui... Moi, j'suis en 85 à Gaspé, fait qu'on dit que c'est des conditions des années 50, à peu près. Ah non, non, mais j'vous le dis, là, moi, j'suis la quatrième d'une famille de trois, là. Ah, c'est ça! Je sais, Maurice doit livrer un message. Ah non, mais moi, j'suis pas un enseignant, mais moi, j'suis là pour faire rire et tout. Fait que moi, j'fais des trucs qui me touchent, puis... As-tu des gens de Cébec, ce soir? Oui! Toi? Oh! Avenez-lui à boire, s'il vous plaît! Non, pour vrai, c'était... Tu sais, la bâtisse, c'est à côté de la cantine... Ceci n'est pas un char. C'est une œuvre d'art. Vous connaissez l'artiste Marc Séguin? Il peint des oiseaux. Mais moi, je ramasse leurs chiottes, je les fous sur mon genre et je laisse ça de même. Ça fait vraiment de quoi de beau. Il y a beaucoup de gens qui auraient honte qu'ils voudraient pas que vous filmiez ça. Moi, ça me dérange pas! C'est un peu bizarre, cette année, comment j'arrive ici à Mecouille, parce que je suis vraiment à la fois détendu, puis excité. Je suis curieux de voir qui va être au rendez-vous, mais c'est comme un rassemblement familial. C'est comme si j'ai hâte de revoir les habitués des soirées micro-brasseries, ceux qui viennent et reviennent et qui ont comme... Il y a comme une fidélisation un peu du public. Juste pour les deux becs qu'on ne s'était pas donné. Oh! C'est normal, Fred! Oui! J'en avais tellement hâte! Moi aussi, c'est ça! On a rencontré un autre habitué, Alex, puis c'est ça qu'on disait. C'est comme genre des retrouvailles. Bravo Mathieu! Merci encore une fois pour ton accueil, mais quel beau décor que tu nous as créé, spécialement pour la deuxième année. Bravo! Décidé qu'on serait un peu plus dans le salon, certainement. Un déco un petit peu plus salon. Plus intimiste. De toute façon, on est comme une belle grande famille. C'est ça qu'on dit depuis tantôt. On est une belle grande famille, les soirées micro-brasseries. C'est M en première partie, humoriste locale, Mathieu. Moi, elle m'a pas autant d'embarquer avec la canine très grande à l'hôp. Moi, elle m'a aussi, mais la bière puis la pâte laser fait pas bon ménage. Fait que... Je suis d'accord avec toi. Elle a des saines habitudes. Je m'en fais plaisir. J'ai aucun problème à ouvrir. Quand tu sors de l'école de l'humour, tous les shows que tu fais la première année t'ouvrent. Parce que, tu sais, c'est le petit nouveau. Il est pas habitué, il a pas d'expérience. Ils crissons-là au début. Ils crissons-là dans la gueule du loup. Fait que tu t'habitues de même. Fait qu'après ça... Il n'y a aucun problème. J'ai toujours les mêmes bracelets que je mets depuis le début de Cégep en spectacle à Rimouské. En fait, c'est ce bracelet-là. Il y a Tecmo partout, oui. Les auditions de l'école, Cégep en spectacle, Trempline-des-Julies, une petite cuirasse qui va loin. Moi, j'anime une soirée d'humour à Montréal et on a tout le temps six humoristes qui font un 10 minutes par show. En tout cas, du moins, on fait un show du Nord à Montréal à toutes les semaines. En fait, il y a des soirées d'humour partout. Il y a peut-être pas à Amicoui. Fait que Colin, je me suis dit, on en prend deux excellents, on les amène ici et on donne un bon show. En fait, on est la meilleure soirée du monde de toutes, le grand Amicoui. On a pas eu plein de compétitions, mais quand même. Je pense que c'était ça la compétition d'humour dans le bout, c'était le karaoké à l'Hôtel Gagnon. C'est pas parce qu'on rit de quelqu'un qui chambale que c'est drôle de l'entendre. C'est un petit coup d'amour. On applaudit bien fort l'excellente Hervé Côté! J'ai le goût que tu me parles un peu de ton style, parce que de ce qu'on a vu hier et de ce qu'on va voir ce soir à Rimouski, en fait. T'as tellement une drive. On dirait que t'es une mitraillette. On m'a déjà dit ça de mitraillette, oui. Je suis plus un pacifique, donc j'aimerais ça qu'on trouve une autre image. J'ai pas mon port d'armes, de toute façon. Toujours de la difficulté à répondre à ce question-là, c'est quoi ton style? J'aurais le goût de dire Hervé Côté, ça sonne comment? Ah, c'est bien ça! Ça sonne du prétentieux? Non, mais en même temps, c'est moitié. C'est une fille de région qui a de la drive, qui a eu un grand frère, qui a quand même une certaine... Qui a de la torque. C'est beau, c'est très français en plus. Moi, je suis en 1985 à Gaspé. Fait qu'on me dit que c'est des conditions des années 50, à peu près. Ah non, non, mais je vous le dis, là, moi, je suis la quatrième d'une famille de trois. Parf! J'avais pas été conçue sur la plage un soir de Perséide dans un élan de passion, là. Moi, j'ai été faite dans une petite cookie d'un jour feriant de deux semuets de chouvalonné, tu comprends? Ma mère m'a mis au monde en se levant la cuisse en faisant la baissette, tu sais? Au départ, quand j'ai commencé en humour, à l'école de l'humour, on me disait C'est drôle, mais ton accent, c'est le fun, tu le gardes, mais on comprend pas tout. Mais c'est ça, pis disons, on a déjà fait un show dans un foyer de personnes âgées. Si tu vas avec ce débit-là... Ouais. C'est sûr, c'est certain que peut-être pour des petits vieux de Montréal... Oui, c'est un peu plus... mais tu sais, là, ça va bien. Sylvia Gariepi a fait une job incroyable. L'addiction est impeccable, là. Moi, j'ai eu la chance de savoir très jeune que j'étais faite pour la scène. J'étais faite pour être en avant des choses, pour être au centre de quelque chose. Parce que moi, en 93, c'est moi qui faisais la Vierge Marie à la messe de minuit à la cathédrale de Gaspé. Plus que ça, s'il vous plaît. Allez, s'en va bien, si! Vous le savez peut-être pas! Mais faire la Vierge Marie à la messe de minuit à Gaspé, c'est l'équivalent de chanter à mi-temps du Super Bowl. Non, 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 on a pas le même budget d'éclairage, mais c'est pas rare qu'on se monte une boule d'autres non plus, là! Santé, la quartier! C'est vrai, ça, c'est-tu comme... À ce moment-là, t'as toujours vu faire... Ben oui, c'est vrai. J'avais une citane bleu poudre. Non, mais j'ai toujours aimé ça, la scène, t'y avoir de la tension. C'est cliché, mais on est tous de même. On est des bêtes à... Des petites bêtes fragiles qui veulent de la tension, t'sais. Mais je réussis quand même bien à l'école, pis ma mère me disait, ça te prend un diplôme, c'est un métier facile, fait que t'sais, j'étais comme mort, c'est pour les autres. Fait que j'ai fait ben des détours. Ben des détours. Fait que j'étais allée en communication à l'Université Laval à Québec. Je me suis dit, là, ma frère, mon vac, avoir un buzz autour de moi, pis quand ma sortie, m'être à la prochaine télé-là, p'est quoi? Tu comprends? J'avais déjà hâte de me faire insulter sur ma coupe de cheveux. Finalement, non. Tout ce qui m'attendait quand j'suis sortie de là, c'était une job aux ressources humaines dans une compagnie de tapis à Oka, qui s'appelait les Tapis Oka. Mais là, j'sais pas qu'est-ce que c'est passé dans mon cerveau, y'a une mule, y'a une mule qui est passée, fait que j'ai décidé de m'inscrire en technique policière ici, au cégep de Rimouski. Hein? Non, mais ça, j'essaie pas comment ça a raisonné, mais je me suis dit au moins, si c'est pas encore la bonne branche que j'ai prise, on va avoir accès à les gars, pis à un moment donné... Qu'est-ce qui t'a comme donné le coup de pied aux fesses? Oui, à Desjulis... Bien, le cégep en spectacle, où j'avais gagné la finale locale à Rimouski. Après ça, j'avais fait le tremplin de Desjulis parce que j'habitais à Rimouski. J'ai entendu parler de ça, j'ai fait comme, mon Dieu, je m'essaye, j'avais gagné. Super expérience, d'ailleurs. Puis, parallèlement à ça, j'avais fait... Les auditions. Bien, l'inscription à l'École de l'humour. Après ça, j'avais été sélectionnée pour... Le stage. Le stage qui était une journée. Pis après ça, j'ai eu la nouvelle que j'étais acceptée. Fait que là, c'était comme le dilemme de ma vie. C'est que je suis continuée en technique policière ou je m'en vais en humour à essayer de toucher à ce rêve-là que je caressais depuis longtemps. Finalement, j'ai décidé d'y aller. Pis quand t'es allée, après une fin de semaine, je pense, là, après une semaine, t'as dit, je prends mes... Je capotais. Moi, j'ai une fille de Gaspé, là. J'ai fait mon bac à Québec. Elle m'a dit, Québec, déjà, c'est quand même plus smooth que Montréal. J'étais arrivée à Montréal, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que je fais là? Mon chum était à Gaspé en plus dans ce temps-là. Fait que j'étais comme, mon Dieu... C'est quoi, 11 heures de route, là, entre Montréal et... C'est genre 9h30, là, si t'arrêtes juste une fois gazer pis faire tes petits besoins. Donc, la première fin de semaine, je suis partie. Finalement, dimanche, j'ai fait à moi, OK, retourne une autre semaine. La deuxième fin de semaine, j'ai tout repris mon stock, je me retournais. Pis finalement, là, j'ai fait comme, OK, je vais jusqu'à Noël, pis à Noël, je prendrai une décision. Pis finalement... Comment, t'sais, c'était quand même drastique, la technique policière. T'sais, moi, je passais d'un cours de maniement d'armes à me rouler en terre sur des tapis de sol pour essayer de trouver mon clown à l'intérieur. Tu comprends que c'était... C'est pas le même domaine. J'étais comme, OK, ça, c'est beaucoup ésotérique, là. Je sais pas si j'embarque là-dedans. J'avais encore le cerveau très programmé, mettons. J'ai des défauts. J'ai des failles, bien sûr. Je sais pas si je devrais vous dire ça, mais... Ah, la merde, bien, je suis là. Que rire à me faire quêter, moi. Mon Dieu, j'suis tout seul. T'es tranquille, non, mais c'est pas conscient, Montréal. Si t'as le malheur de faire un stop, d'immobiliser pour les culs deux nanosecondes par le deux qui sont fait cochonner le windshield qu'on doit y screener. J'ai dit, c'est-à-dire qu'on a des capilles à clous pour nous empêcher de passer, tu sais. Non, mais moi, le matin, j'ai rendu joli mes lampions pour être sûr de tomber juste sur les bâtres. Et il va vous dire qu'à jaune, je passe, pis à jaune foncée, je prends ma chance. Je viens arrête du cul, mais l'âtre, mais je passe. C'est bon. Il fait pas de tout ça. Qu'est-ce que vous voyez, là, c'est les carteliers tranquilles dans le confort, le scénario? La p'tite sac du matin, j'ai laissé aller me la chercher tranquille. Je m'en ai fait les cartels, pas de tout ça, comme... La veux-tu, moi? T'as pas de bon sens! Les crèmes de jeu sont rendus rampasses que vous autres. C'est comme les coquelles, hein? Ils s'adaptent, ils évoluent. Il y a partout, t'es qui a n'habitude plus de cachette, t'es chez vous! T'es tranquille! T'es connu, mais t'es connu, mais t'es connu, t'es connu, mais t'es connu, t'es connu, t'es connu, t'es connu, t'es connu, t'es connu. ariplégique. Paraplégique, ça veut dire que ça veut dire que c'est les jambes qui ne fonctionnent plus. T'es les jambes, oui. Il y avait 26 ans. 26 ans, puis il était… Il était envalé pour faire une branche d'arbre, puis la branche était allée passée sur, sur sa colonte. T'sais, 26 ans, moi, j'avais 24 ans, dans ce temps-là, puis je suis fait comme… OK, t'sais, lui, sa vie, ça allait super bien, il travaillait dans l'Ouest une grosse��� heurtre, belle vie à l'aise, tout ça. Puis du jour au lendemain, bâle, tu sais. Fait que ça, j'ai fait comme OK. Puis je me disais, c'était un jour pour le faire, un jour pour le faire, absolument. Mais là, à un moment donné, le jour, c'est peut-être là, parce que demain, ça va peut-être être un nouveau jour qui va se lever, puis qui ne me permettra pas nécessairement de faire, de tenter ma chance là-dedans. Fait que ça, c'était un gros way come call dans ma vie. À 24 ans, là. Ouais. Puis j'ai quand même... Quand c'est arrivé, moi, j'avais déjà fait les démarches pour m'inspirer en technique policière. J'ai fait un an, mais parallèlement à ça, c'est là que j'ai fait Cégep en spectacle, comme humoriste. Puis c'est là que ça a comme tout déboulé. Puis mon frère me disait, vas-y. Il était super, vraiment. J'écris avec lui. Il est comique. Mon frère, c'est comme moi en gars, genre. Fait qu'on a écrit plein de numéros, ce que j'ai fait hier. Il y a un numéro que j'ai tout fait avec lui. Le numéro sur le quaintage et tout ça. T'sais, c'est vraiment... Belle complicité, là. Ça pourrait être mon jumeau, genre. Fait qu'il était là, vas-y, vas-y. Pas fais-le pour moi, mais t'es là, toi-là, t'as encore toutes tes possibilités. Fait go, t'sais. J'appelle à une réforme du quaintage. Je propose qu'on revoie le système de quaintage québécois. Je propose qu'on rassemble ensemble toutes les campagnes de financement de toutes les maladies, de toutes les fondations imaginaires. On assemble ça dans un gros Téléthon. Une semaine, 24 semaines. Après ça, on éclaire de quaintage pour l'année. Qu'en pensez-vous, les amis? Ça serait autre, là. Non, mais pour vrai, je veux le dire, ça serait quelque chose de big, là. T'sais, avec Téléthon, là. C'est Joël qui anime ça, nu-cul, est-ce-tu? Pis pas en s'excusant par un bon voyant. Maintenant, nu-cul, est-ce-tu? Pis pas dans un lieu-studio qu'une leçon a bondi pis que les caméramans manquent avec lui sur deux notes en plein air dans une ambiance digne du festival de Rio, là. Des plumes du cuivre, des totons, des échasses, des chars allégoriques montés sur des frames de Bigfoot, là. C'est quoi de gros, là? Ils vont pouvoir dire qu'il y a maintenant deux choses que l'homme a conçues qui sont visibles depuis l'espace. La luraille de Chine pis notre territoire. Des couleurs des pétards des finambules pis des vendeurs de cochonneries. À la sortie de l'école de l'humour, j'étais solo. J'ai fait les premières parties de Lise Dion, 2015, en solo. Pis ensuite à ça, elle les gagne plus son nez. C'était déjà une belle réussite en partant. Moi, je capotais. Tu sortes de l'école, tu fasses la première partie de Lise Dion. Moi, c'est le premier DVD d'humour que je me suis acheté, c'est Lise Dion. Le DVD blanc qui est assis sur une valise. Je le connais par coeur, ce show-là. Pis j'étais comme moi, si je fais de l'humour un jour, je veux travailler avec Lise Dion. Wow! T'sais, la vie, c'est fou, hein? J'ai quand même étudié en communication. On en a parlé tantôt. Pis j'étais pas au pair, moi, pour trouver des places de pub. Ben, je vous le dis, j'aurais pu faire la pièce avec ça. T'sais, je me suis dit, à un moment donné, pour qu'une pub soit vraiment efficace, faut que t'en avouer, mais faut que t'en avouer. Partant de là, mon premier flash. Mettre de la pub, c'est le coussin gonflable. Faut que c'est accident. Le ballon gonflable. Bam! Une pub sur le ballon. La raideur au cou. T'es l'aimant. Hein? T'as oué ta vie. Comprenez-vous, hein, l'esprit dans lequel je travaille, là. Mon Dieu, j'aime flash. Mettre de la pub, c'est les lumières, les feux de circulation. Rouge, jaune, vert, ding, 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 hein, ce pique-nique-pack, que t'chèque-moutant-relé. Hein? M'ont mangé la tête pour se payer, finir casse-tête, vive les rotules. T'as oué ta vie. Oui, ta vie, pas le goût d'estimer. On a tellement d'énergie. J'aurais pu faire une heure et demie. Une heure et demie de plus. Ah non, j'étais un peu... En solo, là, je suis rien animal, on dirait. C'est tout à mouille. Fait que là, je suis comme... C'est ça, là, tu fais une demi-heure, je pourrais faire une autre heure, mettons. Je pourrais pas, en fait, parce que j'ai plus rien à dire. Mais tu dois avoir hâte, justement, le fait qu'on vient Ham Kui pis Rimsky, ça doit te donner le goût tout de suite, là. Hey, j'ai déjà hâte à demain à Rimsky. Ah oui, vraiment, je le ferais là. J'aimerais ça m'en aller à Rimsky. Là, tu sais... On a un autre show à soir. C'était un beau rush. Merci. Là, je m'en arrête de faire la chômée. J'étais comme mort. Je sais rien. Merci de me faire vivre ça. Ouais. C'est super cool. Est-ce Serge Ivambourg, un poète dans un corps de rack à chip? Non, mais sérieusement, il est encore en vie, mais... C'était un gars-là, je l'ai rencontré il y a une couple d'années. Il parle pas vrai au début, je pensais que c'était un poète. Il y a des Alexandrins dans ses blagues. Il est vraiment cool. Je suis content, il me disait, on joue au hockey? C'est vrai. On joue au hockey. Oui, il joue, pas vrai. Il est bon, il a beaucoup de patins. Pas le coffee, mais il est câlissime à plus petit. J'ai dit, moi, j'aimerais essayer d'aller en Gaspésie, de faire des shows, de prendre de la bière, je sais que le monde est accueillant. Il dit, parfait, c'est l'automne, c'est venu. Il me boucle, il dit, tu viens, moi, tu fais un petit peu. Là matin, on se donne rendez-vous. Il dit, rejoins-moi au coin de Bénanger, puis Saint-Zotique à Montréal. Puis là, je dis, comment? Je vais t'en reconnaître. Il dit, inquiète-toi pas, je veux une Yaris. Il y en a quelques-unes, là, dans Montréal. Il dit, non, t'es pas prêt de la manquer, il va y avoir 84 mouettes qui ont chié dessus. Si vous voulez le voir, il y a un parking à l'extérieur. Fait que là, on monte dans le char, puis il dit, ah, c'est ça, moi, je suis écolo, puis Kyoto, puis c'est important pour moi, là. Il donnait une douche à mon char, je suis pas pour ça. Excuse-moi, mais Christ, ton char, il est dégueulasse. C'est ça, il est beau Kyoto, puis manger de la cassonade, là, mais un moment donné, il faut manger. Laver son moto, c'est une forme d'or, là. Je pense-moi, tu sais, c'est une installation artistique qu'on pratique. Je pense que son gars va faire plaisir à la famille. La petite fille ne reconnaîtra plus la voiture. La blonde n'a plus de mariée, en tout cas. Elle dit qu'on est allé à Kyoto cet été, c*****. C'est pas gênant, ce qu'on va venir là-dedans. On va faire un petit café pour le Kodak. On va faire un petit café parce que ça va faire du bien, parce que hier, ça a été une grosse soirée, Derek. Oui, ça a été une grosse soirée, puis là, un gros lave-autour. Hein, Ian? Tu as travaillé fort, toi, pour venir à Amkoui Rimouski. Oui, oui. Et la finition! C'est beau, ça! Merci. Alors, très content de passer en entrevue avec toi, mon Serge. Très content. Tu viens de Val-d'Or. Ça ne t'a pas fait peur de venir jusqu'à Amkoui hier, puis à Rimouski. En fait, moi, ce que j'aimais bien gros dans la proposition, c'est que j'ai fait quand même beaucoup de tournées dans des shows... Tu sais, mettons, j'ai fait 300 premières parties avec Philippe Born, puis c'était vraiment une super expérience. Je suis venu à Rimouski, tu sais, j'ai fait... Tu es allé partout au Québec. Oui, c'est ça, puis... Mais l'affaire, c'est que c'est beau tout le temps, des spectacles rodés, puis tu sais, tu n'as pas... Tu es moins en danger, là. Ouais, tu es confortable, là. Tu fais ton meilleur stock. Parce que, tu sais, je veux dire, les gens qui se déplacent, ils ont payé un bien 45-50 piastres pour aller voir Philippe, puis toi, ils ne te cadencent pas. Fait que là, tu veux bien performer. Puis Philippe t'engage aussi pour que tu performes bien. C'est un peu ça. Il n'est pas là pour que tu rodes. Fait que tu vas dans des places pour roder. Puis là, quand tu fais des spectacles corporatifs, bien, il faut que ça soit du rodé. Puis là, quand tu fais des... Fait que c'est souvent, souvent, j'ai joué beaucoup, beaucoup le même matériel, mettons, dans les deux dernières années. Puis ce que je trouvais le fun, c'est que là, j'anime mon caméra à la tulipe à Montréal, mais l'idée de monter du nouveau matériel aussi, de se mettre en danger, c'est ça que je trouvais le fun, de venir faire la rum. Bonsoir! Bonsoir! Oui, ça va bien? Yeah! Content! 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 Non, mais c'est fou quand tu y penses... Des fois, tu fais la réprospective de ta vie, puis tu te regardes, tu fais... En quatre ans, j'ai fait la première partie à Philippe-Bank au Centre Bell. J'ai fait un premier galette juste pour rire à la Place des Arts. Un lundi soir, ce soir, je suis au deuxième étage de la Captive Alcoui. La tendance se maintient. À la semaine prochaine, je fais mes jokes en porte-à-porte. Ma carrière va faire... C'est un feu, un rouleur! De succès! Woo! J'étais un tripeux dans la vie. J'étais un tripeux de voyage. J'étais un tripeux. Puis ce que j'aime de ce métier-là, bien, tu sais, c'est qu'on voyage, on rencontre des gens. Tu sais, on se prend pas trop au sérieux. Puis moi, mettons, dans les dernières années, pas que je me prenais au sérieux, mais tu sais, je me suis mis beaucoup de pression de bien, faut que je réussisse, faut que je sorte mon show, faut que je vende 100 000 billets, faut que je fasse de la télé. Puis là, à un moment donné, bien, là, tu te rends compte à un certain point, comme... Moi, dans la dernière année, je me suis rendu compte que j'ai pas de contrôle sur ça. À ce niveau-là, t'as plus de contrôle, y'a du timing, puis ça. Fait que j'ai accepté que j'avais pas ce contrôle-là, puis de retrouver ce plaisir-là de jouer, parce que je l'avais moins, mettons, toujours... Fait que là, je suis comme dans une phase de... je suis content, tu sais... Plus de détachement, plus de... C'est... c'est sûr, là. Mais depuis que j'ai accepté ça cet été, j'ai vraiment plus de plaisir à faire les spectacles, là, comme, tu sais, mettons, les galèges de c'est pour rire, t'sais, t'es prié, t'es pas prié, tu sais, on dirait que je m'en fous, ben, honnêtement, genre, je suis comme... Dans le côté positif, tu sais, tu peux t'en foutre, puis que ça soit comme un peu de l'indifférence, mais, tu sais, d'être détaché, puis... Ouais, pas que je m'en fous, juste un détachement, mais, tu sais, je comprends que pour garder comme artiste une certaine valeur, il faut que tu sois vu dans tel contexte, puis tout, mais je trouve qu'avec la fragmentation des médias, à cette heure, c'est difficile, tu sais. Avant, on établissait la valeur d'un... la valeur marchande, mettons, d'un artiste, quand on le voyait à la télévision, mettons, à TVA, c'est le rapport qu'il a fait c'est tout avec sa guitare, puis ça, il est parti en tournée fin 90, que tout le monde écoutait TVA, tout le monde écoutait DQS, tout le monde écoutait V, il y avait pas Internet, tout le monde écoutait la même radio, là, quand... Je suis content d'en venir dans le point, parce que c'est la première fois que je fais un show, un coup, mais la première tournée qui se respecte, que j'ai faite, ok, c'était en 2010, et c'était une run, ok, j'avais 40 minutes de matériel, fallait que je fasse 75, c'était désagréable, c'est pour vrai, mon Jérème m'avait booké cette gig-là, je faisais la Cébec, Carleton, Rivière-au-Nord, Bonaventure, puis le dernier show, c'était à la Cébec sur le retour, puis eux, ils ont vraiment besoin de rire, tu sais... C'est des gens de Cébec ce soir? Oui! Toi? Oui! Oh, ok! Amenez-lui à boire, s'il vous plaît! En tournant avec Philippe, je veux dire, on a des styles qui s'en ressemblent beaucoup, c'est pour ça qu'il m'a demandé de faire la tournée avec lui aussi, tu sais, c'est pas un humoriste absurde en première partie de raconteur, c'était deux gars qui content des anecdotes, puis tout, puis... Ce que j'ai appris beaucoup avec lui, c'est que l'instantanéité du spectacle, tu sais, le rend... le rend marquant pour les gens, tu sais, il leur donnait l'impression que... Moi, lui, je l'ai vu travailler son deuxième show, tu sais. Au début, il était à 75 minutes, il est rendu à deux heures, tu sais. Il ajoutait des impôts, il improvisait, puis après ça, il rajoutait des impôts dans le show, comme c'était des impôts stagés. Fait que là, les gens, ils font comme, mais il est malade, il improvise sans arrêt, tu sais. Moi, je le sais, il improvise pas sans arrêt, parce que, tu sais, mais c'est ça que j'ai trouvé... C'est stagé, mais oui. C'est ça que j'ai trouvé hâte, parce que dans son travail, à chaque fois qu'il y en avait une vraiment drôle, ah, là, il l'a noté dans son petit cahier, après, il fait, ah oui, rajouter... Tu sais... T'as donné des gags, t'as fait l'idée... Ouais, c'est ça, puis... Tu sais, il a construit son rappel en improvisant, puis son rappel est 20 minutes, mais il s'est rendu un numéro complet, tu sais. OK. Fait que moi, j'ai appris bien gros de ça, fait que, comme là, hier, on se contait des anecdotes en montant, on avait 7 heures de chars à faire, je fais, ah bien, je vais leur raconter, l'histoire de la Cébec, la fille qui voulait coucher avec moi, elle dit, je chauffe de la pizza, non, ben sérieusement, l'histoire, je suis au bord, puis là, la fille, une belle fille qui vient me voir, elle me dit, tu es de chez nous, puis tu sais, moi, je suis comme, hey non, pour vrai, non, j'attends pas, là, tu sais, des fois, je prends une pièce de viande, madame. Et là, elle me dit, come on, les parents ne sont pas chez nous. Oh! Merci! Puis là, je suis comme, ben... Non, merci. Elle dit, tu sais, j'ai même de la pizza dans le fridge. Hé, Chris, quand on lasse pick-up line, c'est que j'ai de la pizza dans le fridge. Mais tu sais, des restos à deux heures le matin, c'est bien, hein? Il n'a pas bien bien. Je me suis sacrifié. Ah non, mais j'ai mangé, mon homme, là, de la pizza, de la pizza. Mais avant d'y aller, je voulais prendre une dernière bière, je voulais prendre une grosse bière, tu sais, puis j'arrive pour prendre la dernière bière à ce moment-là, puis je vais prendre une grosse cinquante. « Hey, c'est passé deux heures et demie, la maîtrise, c'est passé deux heures et demie, on va en plus de grosse bière. Ah! Qu'est-ce que je vais être capable de la boire à ma trois heures, là? On veut juste être sûr que, tu sais, tout le monde dort à trois heures. Je vais te dire, OK, je vais prendre deux petites. Pas de problème. Moi, une bonne histoire, c'est qu'à... elles viennent des tripes, là, tu sais, un moment donné, il y avait comme un... un... je dirais ça, tu sais, il y a un débat sur lequel il m'a rire. Il doit livrer un message. Ben non, mais moi, je ne suis pas un enseignant. Moi, je fais des trucs qui me touchent, puis, tu sais, c'est pour ça que... Tu sais, mettons, je parle de mon entourage, ma vie, moi, je me vois comme... le gars dans la chambre de hockey qui fait rire ses chums, et ça, je me vois de même. Tu sais, Alpine, c'est de même que je te vois aussi. Ouais! Parce qu'on joue au hockey ensemble, je fais... Ah, ce gars-là, il devait être drôle dans une chambre Pee-wee à faire rire tout le monde, et puis il faisait des pep-cars, là, OK? Pélinx, go! Ben, c'est... Fait que moi, je le vois de même, mettons, pour... une bonne anecdote, c'est qu'est-ce que tu racontes dans un 5 à 7 avec tes chums à la maison, puis là, tu vas faire à souper, puis tout le monde est là autour de l'îlot, de la table, puis là, le monde jase, puis... Moi, je le vois de même, mettons, pour moi, une bonne anecdote, c'est qu'est-ce que tu raconterais à tes chums et qu'il y a une souper à la maison? J'en viens chez nous, OK? Dans le même matin, on m'a dit, pis c'était comment ton show hier soir? J'ai dit, ah, t'as fucké! Tu sais, il voulait s'asseoir dans ma face! Ben, qu'est-ce que tu as répondu? Ben, j'ai dit qu'en ce moment, il y a déjà une femme merveilleuse qui a shotgunné mon visage pour l'internité. Ah non, regarde, elle a fait ta gueule! Ben, j'ai dit que je suis marié. Ben, elle me dit, pourquoi tu l'as pas fait? Ben, OK, je ramasse pas mes poils de barbe dans le laverbeau, il faut que je choutes du vent, si je te trompe. Ben, je suis content, parce que c'est la troisième fois que j'ai fait cette joke-là, pis après, j'ai donné une chance une fois qu'elle marche la soirée et la soirée. Je suis pas rien qui est un comique, je veux dire, je suis un papa, j'ai des chums, j'ai un gros entourage, je joue au hockey, je joue au gars, j'ai une vie aussi en dehors des jokes. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je vais pas me rendre malheureux à cause que j'ai pas... Je gagne ma vie en même temps. J'étais un peu surpris encore de faire ça, en fait, parce qu'il m'a dit, ben, je peux juste continuer. Est-ce que t'as pas fait j'ai commencé pendant l'université, pis tu sais, mon père en sortant, il me dit, là, vas-tu trouver une job? J'ai dit, ah, père, je commence à faire des sous, pis là, un moment donné, mon père, il me l'a demandé ça souvent, il me dit, là, vas-tu trouver une job? Après, je paye les billes, pis je t'ai pas encore demandé une sème. Un moment donné, mon père, là, il est comme fait, ben oui, cahline. En fait, il avait juste peur que je manque d'un toit, là, pis que je me ramasse à l'accueil Bodeau, mais tu sais, finalement, il a compris que ça marche, je fais affaire à mon gars, tu sais. Il a pas de quoi fouetter un! Non! Pis ça, là, cette expression-là, si ça fait quelque chose de terrible, c'est qu'il y a rien dans la vie, des situations, fouetter un chat, c'est acceptable! Quentin, tabarnak! Et l'autre jour, j'étais un chat, il me suis dit, j'ai pété la zémote, avec toi fouettez mon chat, faut que je réglisse, tentez papa! Mon père, il est fier, il est content, j'avais le poivre en crime, dans mon premier show, mon père, j'avais le poivre, pas mal, pis la matinée, quand j'allais à Val d'Or, parce que mes parents sont divorcés, pis là, je vais le ramasser, t'sais. Il dit, bon, là, c'est correct, là, fais la sixième fois, je l'entends, là! Fait que peux-tu parler de ta mère? Peux-tu écrire des nouvelles jokes, là? Mais en fait, pourquoi je veux écrire, mettons, du nouveau stuff, pis tu sais, je vais continuer à faire dans mon premier show pour certains événements, mais c'est que je veux aussi avancer, t'sais, à me dire, je suis capable d'écrire autre chose, mais je pense qu'il faut, il faut aussi un cycle, un peu, là, t'sais, de création, t'sais, ressourcement, pour mieux rebondir. Ah, bien, là, maintenant qu'on aurait fait cette entrevue-là, il y a six mois, j'étais pas là, là, il y a six mois, là, je suis dans une zone vraiment bien, là, t'sais, en fait, OK, ben, check, c'était pas gelé, terminé, j'aurais aimé ça que ça allait plus loin, j'ai eu beaucoup de déceptions, ben, OK, ben, on tourne la page, puis, t'sais, tu vas continuer à vivre, t'as l'argent de côté, tout le monde est en santé, bon, ben, on va pas, on va pas, c'est pas le goût d'être malheureux, tu sais, c'est ça que... En tout cas, t'es bien inspirant, t'es un bon vivant qu'on aime, qu'on aime aimer, Derek, merci, hein, pour tout... Ben, ça fait plaisir, là, on se fait pour être beau, mais là, on se tombe sans bien. Ouais! Je me parle, moi, dans mon texte, j'ai un truc, c'est... un truc de Félix Dion, c'est pour te concentrer, tu te perds avec le... Ouais! Ouh! 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 Bon, si je fais des spectacles de blagues, on se sort souvent le bus! Une chose que Lézion m'a appris, tu sais, elle m'a appris plein d'affaires, genre, c'est le public, au bout du compte, tu sais, pis tu sais, que des fois, dans des soirées d'humour avec des humoristes de la Relève, tu sais, je veux, veux pas, c'est compétitif, pis tu te regardes, pis tu te compare, elle dit, tombe pas là-dedans, ce sera pas bien, hein. Elle dit, c'est le public, au bout du compte, qui décide s'ils achètent ce que tu fais, s'ils aiment ce que tu fais, fait que tu sais, oublie, oublie de ce qui se passe en arrière du stage, toi, quand t'es sur le stage, c'est là, là. Hum! Ça, c'est un très, très bon conseil, sinon des conseils... Euh, dit, fais pas un numéro sur le point G, je le fais. Ha, 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 ha!